C'est dur, ça a été dur, ça n'a pas encore d'être bien fait pour les gens. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais pourquoi ? On dit que c'est extraordinaire. Eh, le spectateur d'Opul, c'est un TV Stagne, hein ? Cosa, la mix-zone ? Non, non, mais je ne sais pas. A part que je les registre, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est cool. Parce que les footballers, souvent, il n'y avait pas de ça. Ah ouais, je ne sais pas. C'est quand même que du chaud. Moi, ça ne me parle pas de l'égéo. On va faire... Vous savez, quand on rentre tous dans le stade... Enfin, les trucs... Voilà, c'est la cérémonie d'ouverture. Après même, je ne sais pas... Quand j'étais petit, je fais des jeux à la télé. C'est ce qui m'a donné envie de faire du sport. Je trouve que pour les jeunes, c'est énorme. Après, tout le monde regarde les jeux. Ça fait du bien. Et puis, voilà, 26 ans, je suis pas 26 ans. La France, il n'est pas qualifié. C'est un peu historique. Donc, c'est bon, on fait partie des histoires. Je suis candidat pour être porte-drape. Non, 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 non. C'est bon. Juste rentrer dans le stade, ça viendra. Bernardoni, excusez-moi. Je suis italien. Excusez, d'abord. Ah. Vous avez l'origine d'Italie ? D'où es-tu ? Vous parlez italien, non ? Non. Ok. Mon grand frère. Mon grand-père. Non, je parle en anglais. Je suis ignorant. Ok, merci. Je fais la traduction. Grazie. Bravissime. Il sonne, non ? Si. Ho immaginato. Mon grand-père est né en Italie. Di d'où ? Il est né en Italie. D'où ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Lui, non le sait. Non le sait. Non le sait. Mais j'ai de la famille qui est en Italie. Moi, je ne connais pas. C'est encore la famille en Italie, que vous ne connaissez bien. Mais oui, oui. C'est dans le nom de mon père. Mon père, c'est un peu italien. Paul, lui chiede à Paul, à qui s'inspire, à qui s'omigle. L'imaginaire italien va à Barthes, par exemple. À qui s'inspire, à qui s'omigle. Il dit que, pour les italiens, tu ressembles à Barthes. Et lui, il voudrait savoir de qui tu t'inspires, à qui tu penses ressembler. C'est compliqué. Moi, je m'inspire beaucoup de... Ça dépend dans les domaines, mais j'aime bien Goloris. On est facile, mais Louis Piacier et Lloris... David Derrea. Louis Piacier, Louis Piacier. Donc, oui, un peu des grands gardiens, quoi. Si, c'est normal de... Comment dire, de référir à tous les grands partiers qui ont fait... et qui font encore la... J'ai demandé au coach si les émotions et les sensations sont les mêmes, et peuvent être les mêmes de l'88. J'étais enfant, je me rappelle Franck Sosé. Lui éliminarono l'Italia de Paolo Maldini. Si, mais lui est trop giovane. Il demande si les émotions vont être les mêmes qu'en 98, quand les espoirs de Franck Sosé avaient éliminé ceux de Maldini, etc. Non, ça, je vous connais que moi, j'étais trop giovane. J'étais trop giovane. Je voudrais savoir ce que tu penses de Thuram, parce que lui qui a suivi son père à Parm, il revoit la même force physique, mais un poste... C'est ça, Marcus. Marcus est en train de monter d'année en année. Il est en train de s'étoffer physiquement, et il est en train d'échapper qu'il est en train de prendre une ampleur. Et voilà, il a certainement aussi le même talent que son père. Il est en train d'année après l'année. C'est aussi cette physique qui est encore jeune, mais qui est arrivé. Il pense qu'il est le même talent que son père. Enfin, qu'est-ce qu'il pense ? En Italie, on parle de Biscot, en ces cas, c'était déjà Svezia, Danimarca, en 2004, européen. J'ai vu la partite distrattement. J'ai vu le titre de la Gazzetta «Pareggio soporifero » que veut dire «fa dormir ». J'ai vu vu une bonne Romania. Et puis, les perspectives sur la semi-finale que, pardon, Romagne, França-Spanie et Romagne-Germagne. Quelles sont les favorites ? Alors, les favorites du semi-finale ? Non c'est pas du tout… Je pense que la Romagne est venue pour gagner. Non c'est pas du tout parce que la Romagne est venue pour gagner ? Oui, nous sommes venus pour gagner. Nous sommes tombés sur une belle équipe et je pense que c'était un bon match. Quels sont les favorites ? Je pensais que les Français ont eu des difficultés car il est fortement la Romagne mais il pense que c'était une belle partite. Et les favorites ? Je pense que maintenant il n'y a plus de favorites. Je pense que ce sont des matchs à coup d'race. Pour moi il n'y a pas trop. Il n'y a plus de favorites car il n'y a plus que les tournaments. Non, pas aujourd'hui, dans la première mois d'année.